j'espère que vous allez bien ce matin je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de quelques tokens qui je pense sont soit un petit peu hot il ya des configurations un peu spéciales sur ces tokens donc on va en parler on va parler de deux fils on va parler de amp de fête au niveau de l'eI et puis il ya deux petites configurations un peu atypique sur CHZ et TRX que je vais vous montrer voilà donc ces cinq tokens je pense ont un intérêt particulier sur la partie court terme et moyen terme donc on va vous parler de ça tout de suite dans cette vidéo juste avant de commencer avec ces cinq tokens je vais quand même refaire un petit récap rapide sur les deux drivers qui sont le bitcoin et l'éther puisque on a des configurations aussi ce matin à surveiller pour comprendre un petit peu la dynamique à court terme et puis et puis voilà on va enchaîner tout de suite donc sur le bitcoin vous vous souvenez je vous représente quand même les éléments à moyen long terme pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes on est inséré dans un canal haussier l'idée c'est d'anticiper le dépassement de ce canal haussier pour une accélération vers les 60 mille donc là vous voyez on a une petite congestion à court terme avec des moyennes mobiles qui sont en train de rattraper justement un petit peu le price action des derniers des derniers jours avec cette accélération là donc on a update et les supports tactiques à un moyen terme au niveau de la zone des 47400 l'idée c'est de protéger un petit peu l'ascension de ce mouvement là et de pouvoir un petit peu encadrer ce price action qui pour l'instant développe une petite consolidation à plat avant de pouvoir libérer un momentum un peu plus important dans la zone des 60 mille où le rsi encore une capacité d'accumulation dans cette zone avant de atteindre une zone de surachat voilà donc ça c'est le plan à moyen terme si jamais on devait une question des quatre 47 1400 comprenez bien que là on aurait une réintégration des moyennes mobiles après avoir testé la partie haute du canal ce qui renverrait les cours vers des niveaux un petit peu inférieurs la zone des moyennes mobiles bleues et surtout des mouvements d'autosimilarité vers la zone des 39 1600 avant d'enchaîner justement ce grand mouvement de recovery post halving qui est attendu pour cette année 2024 donc ensuite sur la partie court terme donc c'est là plutôt qu'on va se concentrer sur cette vidéo vous voyez ici on a fait une première phase d'impulsion avec une vague une un triangle qui s'est développé en vague 2 puis ensuite une ascension en vague 3 la 3 étant toujours la plus grande des cinq mouvements impulsifs et puis l'alternance des vagues un triangle puis ensuite un flat c'est assez classique donc ici on a fait un petit mouvement en trois temps vous voyez ici aussi on n'arrive pas forcément à dépasser trois temps et puis là on s'enferme un peu dans une structure type rnj donc ça c'est typique un petit peu des vagues 4 ici on a des qu'on a dessiné donc on va suivre justement ce price action puisque normalement dans ce scénario là si on suit un petit peu la dynamique de ces vagues correctives à plat dans lequel on est en train de s'enfermer il n'y a aucune raison qu'on vienne à réenfoncer cette zone des 50 1849 1700 sur la partie court terme donc c'est ce qui va encadrer aujourd'hui le price action donc pour ceux qui sont plutôt focus sur des on va dire des mouvements à court terme pour choper des opportunités vous avez eu déjà une première est de cette zone là qu'on avait mis en avant dans les vidéos de cette semaine mais si on devait retester ces niveaux là c'est plutôt des points d'entrée pour ensuite anticiper un swing dans ce range à court terme vers la zone des 53200 qui est la partie haute du canal haussier sur le chart daily et d'anticiper ensuite une daily close au dessus de ce niveau là pour ouvrir dans un premier temps la zone des 57000 des 56200 voilà le rsi vous voyez aujourd'hui est plutôt revenu sur des niveaux de neutralité comme s'est passé dans la vague 2 donc ça serait quand même plutôt pas mal qu'on rebondisse assez rapidement pour écarter un risque de consolidation plus profonde sur la partie court terme notamment éviter par exemple d'aller chercher ce niveau tactique moyen terme ça par contre on va laisser le marché un petit peu décidé mais grosso modo on a quand même une belle base aujourd'hui graphique pour avoir assez de confiance que le marché tiennent au dessus de ces niveaux là même avec un rsi qui viendrait purger un petit peu son potentiel à court terme on pourrait dans ces cas là venir un peu de challenger ce niveau là en vague 4 avant de décoller voilà ça c'est pour le bitcoin sur la partie et terre je vous remontre quand même la partie et terre bitcoin ce qui est intéressant ici vous voyez c'est qu'on a une surperformance à court terme de l'éther c'est pour ça que ces derniers temps les terres a bien tenu on rentre quand même dans la grande thématique un tout petit à petit du calendrier des fameux et f et terre on sait qu'il ya une on sait qu'il ya clairement un driver de ce côté là qui pourrait tirer un petit peu cette surperformance de l'éther donc c'est vrai que là pour ceux qui ont du bitcoin en fond de portefeuille ou de l'éther voilà un mix 50 50 ça fait du sens là aujourd'hui de se positionner comme ça donc sur la partie du price action de l'éther là aussi vous voyez on est enfermé dans un dans un canal ascensionnel assez steep pour l'instant les rsi des lieux sont déjà sur la zone de surperformance ensuite à la sur performance de l'éther par rapport au bitcoin mais on attend toujours au moins dans les parties communes un test de cette zone des 3200 sur la partie moyen terme je rappelle ensuite que cette zone là est assez critique puisque on viendrait ensuite ouvrir les prochains retracement fibonacci qui sont pas présents sur le chart on va vous les montrer rapidement voyez ici on a la zone des 61 8 qui a déjà été dépassé et puis ensuite on va avoir cette zone des 76 4 avec cette zone des 3002 donc ça c'est ce qu'on viendrait chercher dans les parties communes et puis ensuite une fois qu'on n'a plus de deux résistances au niveau de ces ratios de fibonacci la suite logique c'est de venir chercher tout simplement une progression vers les précédents top naturel dans cette progression de l'éther vers les vers les sommets donc on va suivre tout ça sur la partie court terme vous voyez là aussi on a on a réajusté un petit peu les niveaux pour suivre cette progression ici on a une consolidation qui est en train de se mettre en place un petit peu comme sur le bitcoin l'idée c'est de faire un petit mouvement d'auto similarité dans cette zone verte voyez la moyenne mobile à court terme à les situer au niveau des 28 60 donc 28 60 c'est un peu le point clé à surveiller pour la partie court terme pour anticiper une hausse directe vers ces niveaux des 3002 le support tactique a été ajusté à 26 10 le support dédié à 27 90 donc pour l'instant on reste au dessus de ces niveaux là pas de dislocation du train haussier qui est engagé maintenant depuis depuis la fin du mois de janvier sur cette impulsion je rappelle là aussi une vague 1 une vague 2 une vague 3 la vague 4 qui serait déjà terminée puisque le l'éther a pris un petit peu d'avance sur le bitcoin sur cette surperformance là on est en train de développer la fin du mouvement en fait en impulsion vers cette vague 5 donc voilà pour l'instant on est encadré par surprise action maintenant on va passer sur les tokens dont je vous parlais à l'instant donc on va commencer avec avec phil qui présente quand même une structure de prix relativement intéressante pourquoi parce que lui fait partie des tokens qui ont un petit peu on va dire lagué ont pris un peu de retard par rapport aux drivers cette année lui clairement il a le potentiel de faire ce que nous a fait un rune un link ou un snx donc pardon un solana donc voyez là l'idée c'est vraiment d'essayer déjà dans un premier temps d'aller chercher ce potentiel d'autosimilarité qui situe au niveau de la zone des des 9 95 et ensuite d'aller chercher finalement là aussi un mouvement d'autosimilarité dans ce mouvement là c'est à dire qu'on viendrait doubler cette mouvement d'impulsion pour aller chercher la zone des 15 45 ça c'est les parties communes forte voilà c'est là on a la conviction ensuite à les chercher plus haut va falloir surveiller un petit peu comment se développe les mouvements mais en tout cas cette partie là est assez clair voilà donc pourquoi est-ce qu'on est assez chaud là dessus puisque tout simplement ici on a eu une première vague d'impulsion envoyé ici là ça a été assez impulsif et puis on a corrigé en trois temps voilà donc maintenant le cas préférence c'est que ça ça soit terminé pour ensuite enchaîner justement une progression directe vers les prochaines résistances les cas alternatifs sur ce type de configuration c'est que tout simplement ce range là n'est pas terminé voilà donc on aurait quelque chose qui viendrait doubler ici avant de monter mais c'est pas forcément très cohérent avec la forme du mouvement qui est en cours la dernière vague ici vous voyez puisque on est déjà dans un mouvement impulsif ici donc on aurait fait un 2 ici on aurait une 3 et on serait en train de former la petite vague 4 qui permet de pouvoir finalement rentrer dans le mouvement pour les chercher au moins en partie commune cette zone des 9 95 donc ça c'est assez fort en termes de conviction et sur la partie moyen terme je vous rappelle une conviction aussi assez prononcée pour les chercher ces zones des 15 45 notamment si on devait libérer le potentiel tout de suite du bitcoin vers la zone des 60 mille ça ça fait vraiment du sens donc à surveiller file avec une conviction relativement importante on a un token aussi ce matin assez atypique qu'on aime bien regarder amp qui aussi là présente une configuration assez assez intéressante puisque lui aussi a accumulé pas mal de momentum ici dans cette correction vous voyez en trois temps ici on a on a pas mal galéré ici pour former un range et là il semblerait que on est un départ en cours voilà donc on va suivre normalement on devrait tester assez rapidement cette zone des 0,0047 pour ensuite faire cette daily close et enchaîner ensuite vers une recovery à moyen terme qui viendrait retracer tout le bear market donc là aussi vous voyez ce moment d'auto similarité dont on a parlé sur fil lui il a déjà été atteint ce qui n'est pas le cas sur le token précédent mais on viendrait libérer tout simplement un potentiel ensuite de similarité ici dans les rebonds décès de doubler cette phase de d'impulsion qu'on a eu maintenant depuis la rentrée 2023 pour aller chercher cette zone des 0,010 50 sur sur le amp donc ça aussi c'est à surveiller ce qu'on aime bien c'est plutôt l'accumulation et la tentative sur le rsi daily de maintenant accumulé une phase de remontée ça c'est exactement les mêmes configurations qu'on a eu sur le bitcoin lorsqu'il est venu chercher un peu à tester cette zone des 49000 39000 avant d'accélérer donc lui il aurait un momentum un petit peu en retard et on aime bien surveiller ce token voilà le dernier dans cette phase aussi impulsive qui présente un intérêt notamment par rapport aux thématiques en cours vous savez on a eu dernièrement pas mal de recovery sur fait ocean grt donc toute la thématique on va dire intelligence artificielle fait étant quand même celui qui dégage le plus de d'éléments on va dire impulsifs donc vous vous souvenez sur la partie long terme sur ce token nous ce qu'on vise maintenant c'est de tout simplement dérouler le plan le plan impulsion d'autoréaction on va dire des mouvements des vagues donc quand on parle de ça l'idée c'est vraiment de l'avoir laissé ici une vague d'impulsion en vague a on aurait consolidé en vague b et puis l'idée de fonds à moyen long terme c'est de doubler tout ça donc ça c'est vraiment la grande histoire on n'en est pas là encore ça ça va prendre quand même plusieurs semaines plusieurs mois par contre dans cette phase d'ascension là aussi on vous souvenez on parle souvent de ces vagues en cinq temps ici on a fait une vague 1 une 2 là la 3 la 4 la fameuse 4 qu'on essaye de choper justement sur les tokens qu'on a parlé juste avant et là on est dans une phase maintenant un plus d'impulsion en vague 5 pour les chercher la zone des 1 35 voilà donc l'idée à court terme c'est essayer de comprendre comment va se former cette petite correction voyez ici qui est en cours qui donne plutôt des opportunités d'acheter dans ce dans ce retour pour viser cette zone des 1 35 1 36 avant la zone des 1 95 donc ici on a une accélération des moyennes mobiles qui est en train de rattraper le price action des derniers jours donc si on zoom un petit peu sur du 15 minutes pour ceux qui essayent vraiment de choper les points parfait si vous voulez ici on a eu une phase de correction une phase d'impulsion et là l'idée au maximum c'est de doubler cette phase ici envoyé c'est la phase dont on parle 95 90 pour ensuite finalement envoyer le cours vers des nouveaux sommets donc le rsi pour l'instant sur la partie 15 minutes vous voyez montre encore une légère potentiel de de correction c'est un peu ce qu'on voit sur la partie court terme sur les terres et bitcoins ça peut aller un petit peu plus bas voilà avant d'aller chercher ces points ces points hauts donc attention on est plutôt dans une partie à essayer de surveiller les zones d'achat sur sur fait et c'est comme ça qu'on va essayer d'aller chercher ensuite ce potentiel donc les points ont été aussi sur la partie tactique à 0,76 donc tant qu'on tient dessus de ces points là toute la zone d'accumulation verte ici à surveiller pour ensuite aller chercher ces points des 1,36 1,95 voilà donc ça c'était pour on va dire les opportunités de rachat de deep maintenant je vais vous présenter deux autres tokens qui eux sont dans des configurations complètement différentes je vous parlais de trx tron et de et de cahz chilis pourquoi je vous parle d'eux parce que eux ils sont plutôt en train d'essayer de sortir de canal par le haut un d'accord donc trx vous voyez ici on a un canal d'ascension de recovery et on est déjà en train de de s'appuyer sur la bord en l'ancienne borne haute du canal pour accélérer donc lui c'est plutôt des impulsions directes y aurait pas forcément de de retour ici puisqu'on ne verrait pas forcément une réintégration maintenant du canal dans cette phase de de progression on va pouvoir d'ailleurs en live vous montrer un petit peu comment on va serrer ce ce niveau de 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 stop du moins ce niveau d'invalidation à court terme pour pour les pour les personnes qui surveillent justement trx donc là pour l'instant vous voyez on a les précédents top ici et ce niveau d'autosimilarité qui situe ici donc on va pouvoir en fait déjà amener le le niveau de protection dire un moyen terme dans la zone des 0 11 95 voilà donc tant qu'on tient dessus de ces niveaux là pour l'instant on est plutôt dans une phase d'ascension directe en but de voir une accélération suite à la sortie du canal par le haut voilà donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui ce projet là la zone des 0 16 60 0 17 90 c'est relativement significatif puisque on aurait une fin d'impulsion en vague 5 avant une consolidation vous vous souvenez on parlait aussi pas mal de chr de chromia il ya quelques jours avec la zone des 0 49 0 52 qu'on avait visité donc c'est un petit peu l'équivalent de cette formation là avant de finalement consolider assez fortement quasiment 10% maintenant de consolidation sur chr donc on aura un peu le même style de correction notamment si on devait dans les prochains jours venir rechercher un pull back sur ce canal avant de remonter ensuite vers des nouvelles résistances voilà donc tron en phase d'accélération directe et chz pour finir qui lui aussi présente un petit peu la même configuration puisque là aussi vous voyez on avait une phase de consolidation du bear market ici capé par finalement des éléments graphiques mais notamment aussi fibonacci donc là on a une tentative finalement de récourir à l'intérieur d'un canal et là aussi vous voyez on est en train d'essayer de de challenger ce nœud un petit peu graphique avec cette tentative de sortie notamment depuis qu'on a dépassé la zone des 0 12 30 voilà donc à surveiller mais ce type de configuration peuvent donner aussi lieu à des fortes accélérations pour ceux qui suivent un petit peu à court terme ce jeton vous voyez normalement on a déjà une première phase d'appui dans la zone des 0 11 50 maintenant et on va surveiller un peu ça dans les prochaines dans les prochains jours mais en tout cas celui là pourrait nous envoyer maintenant une phase d'impulsion la zone des 0 17 donc à surveiller s'il ya pas un news flow ou quelque chose qui approche puisque là on a l'impression quand même qu'il ya de l'information diluée dans le marché et que il ya des initiés qui sont déjà en train d'anticiper quelque chose sur ce token voilà écoutez c'est tout pour aujourd'hui on reviendra vers vous notamment dans les prochains jours pour surveiller un à très bientôt merci